... On est dans un EHPAD où on accueille exclusivement des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs et notamment des gens atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est parce que M. Thomas est au dernier niveau ? On a candidaté pour un appel à projet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur un projet qui s'appelle EHPAD, Pôle ressources de proximité. Le but, c'est de dire qu'on peut être ressource pour les gens du quartier. On peut s'ouvrir vers l'extérieur de façon à ce qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent chez nous. Nous, on a proposé de tabler ce projet sur de multiples activités. Il faut trois bleus. Comme ça, peut-être. Peut-être. Oui, oui, oui. Mais je viens aussi pour moi. Tout ce que je peux faire pour ne pas avancer dans la maladie. Vous habitez vraiment là ? Près du truc martial. C'est martial ? Oui. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes pas dans la région ? Non, mais dans la région parisienne. On est un EHPAD, on s'est donné du soin, mais aussi on s'est donné de la vie. On avait déjà quelques intervenants qui venaient, des éducateurs sportifs, une dame qui faisait de l'atelier floral. Et on a voulu développer ça et le proposer aux gens de l'extérieur. De façon à ce que les gens de l'extérieur, ça rend un petit peu leur isolement, ils sortent un petit peu de chez eux et ils viennent dans notre EHPAD. Alors ça peut paraître surprenant, c'est parfois un peu singulier, ça peut faire peur au départ. Puis on s'aperçoit que non, c'est un EHPAD qui peut être gay, avec des gens qui certes sont un peu dans leur monde, mais qui aiment faire des choses. On s'aperçoit qu'il y a des relations qui se tissent au cours d'un atelier, que ce soit de la musique, de la peinture ou l'atelier floral. J'aime bien venir parce qu'on passe un moment très convivial et puis ce qu'on fait est très agréable. Je savais déjà en faire moi dans une région différente et c'est pour venir me trouver avec ces dames-là parce qu'elles sont très agréables. Ça nous apporte un peu l'oxygène, l'exotisme de l'extérieur, mais pour les gens de l'extérieur, c'est aussi leur apporter quelque chose, une autre vision de l'EHPAD. Je trouve que oui, c'est très sympathique et en plus, je trouve que c'est quand même, que ça a un coût et que c'est bien qu'il y ait quand même des choses qui existent pour les habitants et pour les résidents de l'EHPAD. Vous venez de loin ? Non, Limoges, enfin vers la mairie. On a commencé avec des petits ateliers, des tout petits ateliers pour voir déjà si ça leur plaisait et puis s'ils étaient réceptifs à l'art floral. Ça a fonctionné et puis plus ça allait, plus on avait de demandes. Donc on a agrandi les ateliers, on a changé d'espace parce que j'interviens aussi au sein même des unités. Et voilà, donc là, on est au complet aujourd'hui. On a pas mal de résidents et puis de personnes de l'extérieur qui sont aussi là avec nous pour partager ce moment. On a fait une cinquantaine d'ateliers déjà depuis le début. On a commencé en juillet et on a à peu près une douzaine pour le moment, un peu plus de 12 personnes, entre 12 et 15 personnes de l'extérieur qui viennent et qui suivent ces ateliers. On fait peindre les personnes de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer en fait, à ce qu'ils puissent au maximum pouvoir parler en même temps. Parce que quand on peint, on ne parle que de soi, par exemple, les personnes qui ont déjà fait de la peinture. Au Noël, ça peut leur rappeler aussi des moments du passé. Alors ce sapin ? Ben regarde, c'est bon à moi. Il vous plaît ? C'est un peu gros. Un peu gros ? Il est vraiment libre. Le but, des fois on peut partir, moi je fais un dessin selon ce qu'il me demande. Et des fois, ils font quelque chose de complètement, ils passent complètement par-dessus et ils racontent en fait autre chose. Et à la fin, ils partent dans des histoires qui leur appartiennent, des histoires du passé. La dame, elle est assez intéressante aussi parce que du coup, elle peint et très souvent, elle va faire d'autres choses. Et parler de beaucoup d'autres choses que ce qu'elle est en train de faire. C'est l'objectif de s'exprimer aussi. Voilà, c'est l'objectif, c'est vraiment, l'objectif est quand même thérapeutique. Le but, c'est vraiment de suivre la personne. La consigne, bon, c'est le trait du départ parce que des fois, ça peut leur permettre de se recentrer aussi. Ça dépend des personnes selon les problématiques en fait, des problématiques différentes. Déjà d'aller chercher un trait, d'aller essayer de suivre une ligne, ça demande à essayer d'être un petit peu assidu. Et quelque chose que dans la vie de tous les jours, ils n'auront pas spécialement besoin. De voir que la majeure partie des EHPAD, il n'y a pas que le Maram, font des choses pour les personnes âgées et qui peuvent effectivement attirer les personnes de l'extérieur. Ça permet de mélanger les populations et aussi de dédramatiser ce que peut être un EHPAD. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.